... Bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier Rosa Alcoy pour avoir pris l'initiative d'organiser ce congrès auquel je suis très honoré de participer avec un sujet qui, de prime abord, est assez éloigné des sujets sur lesquels travaillent les collègues catalans. Néanmoins, ils verront que je vais aussi vous parler d'une vierge noire comparable par bien des aspects à celle de Montserrat. Je vais vous amener sur un site qui n'est plus guère connu aujourd'hui que des spécialistes de l'histoire de la dévotion mariale dans le nord de l'Europe. Il s'agit du site de Liès, petite bourgade de quelques centaines d'habitants. situé donc dans le nord de la France, dans le département de l'Aisne, à quelques cent cinquante kilomètres au nord de Paris, à quelques cent cinquante kilomètres au sud de Bruxelles. Liès, qui se trouve à proximité d'un site qui est nettement mieux connu des historiens d'art puisqu'il s'agit de L'An. En français, nous disons L'An, mais j'ai déjà entendu qu'en Espagne, on dit parfois Laon. L'An célèbre pour sa fameuse cathédrale du XIIe siècle. Alors, aujourd'hui, Liès n'attire plus qu'un public extrêmement maigrichon et dans le contexte de l'économie moderne du tourisme, c'est évidemment L'An avec sa cathédrale qui accueille le plus grand nombre de visiteurs chaque année. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs se rendent à L'An chaque année pour voir l'une des plus belles cathédrales du nord de la France. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, L'An, au contraire, n'attirait qu'un public fort réduit et c'est Liès qui occupait une position privilégiée dans ce que l'on pourrait appeler l'histoire du tourisme dévotionnel et nous n'allons pas nous attarder ici sur cette transition qui marque l'avènement de l'époque moderne qui nous conduit du tourisme dévotionnel vers le tourisme culturel. Et si Liès attirait un très grand nombre de pèlerins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est en raison du fait que l'on vénérait dans ce sanctuaire une Vierge noire, une statue miraculeuse de la Vierge qui fit de Liès effectivement entre la fin du XVe et la fin du XVIIIe siècle, le site de pèlerinage le plus populaire dans le nord du Royaume de France. Pourquoi cette Vierge noire était-elle à ce point populaire ? Un petit ouvrage publié au début du XVIIIe siècle par le chanoine Villette nous rapporte l'histoire de Notre-Dame de Liès. Selon la tradition, au XIIe siècle, trois chevaliers français, trois chevaliers picards, auraient quitté leur terre située dans la région de Liès pour se rendre en Égypte pour combattre les musulmans. Assez rapidement, ces trois intrépides chevaliers furent arrêtés par les morts et furent conduits devant le sultan lequel essaya de les convertir à la foi de Mahomet. Mais les trois chevaliers restèrent fidèles à la foi du Christ et furent jetés en prison. La fille du sultan, la belle Ismérie, que vous apercevez dans la moitié droite de l'image, la fille du sultan, la belle Ismérie, avait été apparemment très séduite par ces trois jeunes hommes et elle était également tentée par la foi de Jésus-Christ. Elle était particulièrement intéressée par la Vierge Marie et souhaitait pouvoir voir de ses propres yeux cette Vierge Marie dont parlaient les chrétiens avec tant d'enthousiasme. et vous apercevez sur cette gravure Ismérie qui entre dans la prison dans laquelle étaient détenus les trois chevaliers. Alors l'histoire se passe en Égypte et évidemment pour représenter une Égyptienne au XVIIe et au XVIIIe siècle, on représente une gitane puisque selon la tradition les gitans, les gypsies étaient originaires d'Égypte et en français le mot gitans et le mot égyptien ont la même racine. Et vous avez donc ici Ismérie qui entre dans le cachot où étaient détenus les trois chevaliers et manifeste devant ces trois chevaliers le désir de voir la Vierge Marie. Alors un des trois chevaliers propose de réaliser une sculpture représentant la Vierge Marie. Ismérie est très séduite par cette perspective et va offrir aux trois chevaliers un tronc, un morceau de bois avec lequel ils pourront réaliser une sculpture. Le problème est évidemment qu'aucun des trois chevaliers n'était un sculpteur et après que Ismérie se soit retirée du cachot les trois chevaliers demeurent avec leurs outils de sculpteur et le tronc et sont évidemment incapables de réaliser une sculpture. Mais fort heureusement pendant la nuit un ange descend du ciel et va remettre aux trois chevaliers une sculpture une représentation de la Vierge Marie sculptée par les anges eux-mêmes. et lorsque le lendemain matin Ismérie vient de nouveau rendre visite aux trois chevaliers et bien ceux-ci peuvent lui offrir une superbe statue de la Vierge sculptée par les anges elles-mêmes. Cette statue de la Vierge emporte je dirais le cœur d'Ismérie Ismérie en plus va voir la Vierge Marie elle-même en rêve et décide après avoir vu la Vierge Marie en rêve de se convertir au christianisme et de vénérer la statue qui lui a été offerte. Elle décide de prendre la fuite avec les trois chevaliers et bien entendu aussi avec la statue. Les trois chevaliers et Ismérie se réfugient sur les bords du Nil s'endorment fourbus ils sont évidemment poursuivis par les troupes du sultan mais voilà qu'un nuage vient à leur secours et s'est transporté par ce nuage que Ismérie et les trois chevaliers atterrissent dans une région que dans un premier temps ils ne reconnaissent pas et puis après avoir interrogé un berger ils découvrent que miraculeusement ce nuage les a ramenés dans le nord de la France en Picardie et vous avez au premier plan une sorte de réfugié politique qui n'est autre que la belle Ismérie toujours habillée à l'égyptienne avec la fameuse statue de la Vierge Ismérie se fait baptiser en présence des trois chevaliers à la cathédrale de Lens et puis décide de faire construire une basilique en un endroit où jaillissait une source c'est l'origine de la basilique de Liès dans laquelle donc se trouve cette statue qui selon la tradition avait réussi à convertir une musulmane cette dévotion à Notre-Dame de Liès est une dévotion locale associée donc principalement à ce site de Liès de Liès Notre-Dame mais le culte a essaimé avec le temps et depuis le XVIIe siècle se trouve également une chapelle Notre-Dame de Liès à Saint-Jean de la Valette sur l'île de Malte et vous avez ici la photographie d'un groupe sculpté que l'on promène chaque année en procession dans les rues de Saint-Jean de la Valette ce groupe sculpté donc qui représente les trois croisés avec la Vierge Marie qui a fait réaliser sa statue au XVIIe siècle donc Notre-Dame de Liès est un lieu de pèlerinage majeur comme nous le montre bien cette gravure de 1657 où vous voyez le parvis de Notre-Dame de Liès avec des visiteurs appartenant un peu à toutes les classes sociales il y a même un carrosse il y a beaucoup de mendiants il y a des paralytiques tous se rendaient donc à Liès où l'on avait réédifié une basilique de pèlerinage à la fin du XVe siècle qui existe toujours aujourd'hui en style gothique flamboyant et l'on vénérait donc dans cette basilique une Vierge Noire une Vierge Noire qui a été détruite à la Révolution française selon la tradition elle aurait été cuite dans un four de boulangers la Révolution française comme vous le savez était très hostile à ce qui apparaissait comme des formes d'idolâtrie et donc la statue de Notre-Dame de Liès a été détruite par des citoyens acquis aux idées de la Révolution on peut se faire une certaine idée de cette statue sur la base d'une statue de la même époque qui se trouve à la cathédrale de Soissons qui est également située dans les environs de Liès mais donc la statue elle-même a disparu alors au XIXe siècle dans le cadre je dirais du néo-gothique du néo-médiévalisme du néo-catholicisme français on a recréé une statue de Notre-Dame de Liès dans laquelle on aurait mis des charbons prélevés dans le four des deux boulangers qui avaient détruit la statue c'est une statue qui n'a aucun lien avec l'ancienne statue de Notre-Dame de Liès du point de vue formel et qui néanmoins a été reproduite en de très nombreux exemplaires vous en avez à peu près dans les principales églises du nord de la France comment faut-il visualiser cette vierge noire cette madone qui a attiré donc pendant des siècles à Liès la foule des pèlerins mais également nous allons voir le roi et la reine de France alors pour le XVIIe et le XVIIIe siècle nous avons des images qui représentent Notre-Dame de Liès habillée lorsque se développe à partir du XVIIe siècle sous l'influence espagnole la mode des statues habillées dans le nord de l'Europe vous avez ici des souvenirs de pèlerinage du XVIIe et du XVIIIe siècle la statue est habillée vous verrez que le témoignage de ces images est assez contradictoire vous avez des représentations dans lesquelles l'enfant Jésus se trouve dans l'axe de symétrie verticale de la statue vous avez d'autres représentations dans lesquelles l'enfant Jésus se trouve rejeté sur le bras gauche de la Vierge Marie la Vierge Marie qui tient un sceptre ce sont des images qui sont similaires à des représentations d'autres vierges de pèlerinage et c'est l'inscription Notre-Dame de Liès qui permet de déterminer qu'il s'agit bien d'un souvenir que l'on proposait aux pèlerins je voudrais m'intéresser avec vous à cette image particulière de Notre-Dame de Liès qui a été édité par un éditeur d'estampes parisien de la fin du XVIe du début du XVIIe siècle son activité s'étend sur la fin du XVIe et sur le premier quart du XVIIe siècle il s'agit de Jean Messager il s'agit clairement d'une représentation de Notre-Dame de Liès puisque le titre même Notre-Dame de Liès figure en haut de la gravure en outre Notre-Dame de Liès est également évoqué dans cette image par ce que l'on pourrait appeler un rébut vous avez une représentation d'un vase avec des lisses les fleurs de lisses et ces fleurs de lisses sont complétées par un S alors il faut savoir que le lisses se prononçait li en français du XVIIe et du XVIIIe siècle et donc pour dire li-s et bien on pouvait combiner l'image du lisses avec un S ce qui se faisait déjà à la fin du Moyen-Âge puisque sur cette image vous avez un souvenir de pèlerin en plomb qui est conservé au musée national des termes de Cluny à Paris vous avez la fleur le lit avec un S li-s et vous retrouvez donc la même formule du lit avec un S li-s à l'arrière-plan de la gravure et puis vous avez encore tout un texte en contrebas en latin avec de nouveau une référence au lisse candidior lilio plus blanche que le lisse nous avons donc clairement ici une image de Notre-Dame de Liès une image de cette vierge noire qui devait remonter au XIIe siècle qui pendant donc des siècles a attiré les pèlerins dans cette localité cette gravure interpelle le spécialiste de la peinture flamande des XVe et XVIe siècles car on peut en effet démontrer que la Vierge à l'enfant sur cette gravure a été reprise à un modèle flamand un modèle de l'extrême fin du XVe siècle dont on peut attribuer la paternité à un artiste flamand que vous connaissez certainement Quintin Metzéis Quintin Metzis Quintin Massis peintre en Versoix qui travaille dans le dernier quart du XVe et dans le premier tiers du XVIe siècle de ce modèle nous ne conservons pas l'original mais plusieurs copies qui remontent au premier tiers du XVIe siècle le meilleur exemplaire est certainement ce panneau du musée national de Varsovie un panneau qui a été réalisé dans l'atelier de Quintin Metzis et dont le style est très proche de Quintin Metzis et comme vous pouvez le constater c'est bien le modèle de la Vierge l'enfant est un peu différent nous verrons mais vous retrouvez ici parfaitement le drapé de robe et de la manche gauche de la Vierge ainsi d'ailleurs que le drapé du manteau marial alors donc de ce modèle nous avons plusieurs exemplaires ce qui indique que ce modèle a connu un certain succès il y a un exemplaire conservé d'ailleurs en Espagne au Moussé de Saragossa attribuable à un disciple de Quintin Metzis qui est le maître de la Madeleine Mansi il y a un troisième exemplaire que nous ne connaissons plus que par la photographie qui fut mis en vente à Paris en 1907 et puis il y a une sorte de réédition de ce modèle qui vraisemblablement donc a été réalisé par Quintin Metzis lui-même dans les années 1490-1500 il y a une sorte de réédition de ce modèle à l'extrême fin du XVIe peut-être au tout début du XVIIe siècle de la part d'un graveur envers soi spécialisé en images de dévotion qui notamment a souvent reproduit des modèles qui lorsqu'il les a reproduits était déjà vieux d'un bon siècle à savoir Jérôme Virix et ce Jérôme Virix a réalisé non moins de trois exemplaires avec des fonds différents en gravure de ce modèle de Quintin Metzis je vous présente ici deux de ces exemplaires vous voyez que l'enfant Jésus est représenté dans une pose différente mais il s'agit clairement du même enfant Jésus que dans les peintures avec une position des pieds qui est tout à fait similaire vraisemblablement c'est Jérôme Virix qui a éprouvé le besoin d'injecter dans une madone flamande de la fin du XVe siècle je dirais une dose de sentimentalité qui était plus conforme évidemment aux conceptions religieuses de l'extrême fin du XVIe et du début du XVIIe siècle et donc c'est vraisemblablement Jérôme Virix qui a quelque peu modifié la position de l'enfant Jésus ce qui est clair c'est que le graveur qui a travaillé pour Jean Messager connaissait le modèle de Quintin et Métis par l'intermédiaire de la gravure de Jérôme Virix et vous pouvez constater que l'enfant Jésus est représenté dans la même position que dans les gravures de Jérôme Virix et visiblement cette gravure-ci qui a servi de modèle au graveur qui a travaillé pour Jean Messager puisque vous retrouvez un arrière-plan architectural gothico-romand qui est identique à celui de la gravure de Jérôme Virix et nous sommes donc en présence ici d'une véritable substitution puisque une vierge noire Notre-Dame de Liès a été remplacée visuellement par une autre image qui était également une image ancienne à l'époque où la gravure de Jean Messager a été mise sur le marché donc c'était une image dont le modèle remontait à l'extrême fin du XVe siècle une image relevant de ce que nous appelons aujourd'hui l'art des primitifs flamands mais c'est un terme qui ne s'impose qu'au début du XXe siècle c'est clairement une image ancienne qui sert à représenter sur cette gravure Notre-Dame de Liès mais c'est une image qui n'offre évidemment aucun lien avec la fameuse vierge noire de Liès il n'y a pas de doute à avoir concernant le fait que le graveur qui travaille pour Jean Messager et Jean Messager lui-même connaissait l'âge réel du modèle dont il s'inspire puisque la Vierge est représentée ici avec un décolleté un décolleté en forme de V qui bien entendu n'était plus du tout usuel au début du XVIIe siècle la Vierge est clairement habillée à la mode du XVe et du début du XVIe siècle le drapé d'ailleurs la manière dont les plis sont représentés évoque également clairement l'art du XVe siècle et nous avons donc clairement une image qui était censée être reconnue comme ancienne par la majorité des spectateurs par la majorité des acheteurs également de la gravure puisqu'il s'agit d'un souvenir de pèlerinage une image de la fin du XVe siècle qui visuellement remplace cette Vierge noire du XIIe siècle alors Jean Messager a réalisé à peu près en même temps une autre représentation de Notre-Dame de Liès qui porte elle la date de 1614 et pour cette autre représentation de Notre-Dame de Liès il s'est également inspiré d'une gravure flamande d'une gravure de Jérôme Huirix gravure de Jérôme Huirix qui vraisemblablement elle aussi dérive d'un prototype flamand plus ancien sans doute une vierge à l'enfant dont l'invention pourrait être attribuée à Quintin Metzis et dont son fils Yann Metzis a réalisé une version voici donc deux représentations de Notre-Dame de Liès deux représentations de cette Vierge miraculeuse de cette statue de la Vierge qui passait pour faire des miracles nombreux à Liès deux représentations dans laquelle chaque fois la Vierge a été remplacée la Vierge de Liès a été remplacée par une image qui trouve son origine dans l'art des primitifs flamands il n'y a aucun doute concernant le fait que Jean Messager était bien capable de déterminer l'ancienneté des modèles qu'il a utilisé puisque Jean Messager nous connaissons son style c'est un graveur parisien qui lorsqu'il réalise des oeuvres modernes utilise un drapé de type raphaëlesque vous avez ici un des rares exemples d'une gravure de Jean Messager signée par Jean Messager les deux autres gravures que je vous ai montrées les deux gravures de Notre-Dame de Liès sont des gravures éditées par Jean Messager comment expliquer le fait que l'on puisse représenter une vierge miraculeuse en utilisant le style de la peinture flamande du 15e siècle nous allons voir que la peinture flamande du 15e siècle et du tout début du 16e siècle passe à partir de l'époque de Philippe II et encore durant le premier tiers du 17e siècle pour une peinture particulièrement dévote d'une peinture qui du point de vue stylistique est capable de susciter des sentiments de dévotion alors cette association entre la peinture flamande et la dévotion est une association dont on trouve la première attestation dans le fameux ouvrage de francisco de hollande c'est dialogue avec michel-ange qui remonte aux années 1538 1540 même si l'ouvrage n'a été publié qu'à la fin du 19e siècle et on cite souvent l'entretien de la marquise colonne avec michel-ange je désire savoir dit la marquise colonne puisque nous voilà sur ce sujet ce qu'est la peinture flamande et à qui elle donne satisfaction car on y trouve me semble-t-il plus de dévotion que dans la peinture italienne et michel-ange répond la peinture flamande procure généralement un dévot quel qu'il soit plus de satisfaction que la peinture italienne cette dernière ne lui arrachera pas une larme alors que celle des Flandres lui en fera verser en abondance et ce nom en vertu de la vigueur ou de la bonté de cette peinture mais de la bonté de ce même dévot et michel-ange poursuit en donnant un avis finalement très négatif sur la peinture flamande la peinture flamande doit plaire beaucoup aux femmes en particulier aux femmes très âgées ou très jeunes et de la même manière aux moines aux religieuses et à des gentils hommes dénués du sens musical de la véritable harmonie et michel-ange qui lui avait une vision extrêmement négative de la peinture flamande jette les bases de cette association entre la peinture flamande traditionnelle et la dévotion la peinture flamande traditionnelle la peinture flamande du 15e siècle et la peinture dévote par excellence et cette conception Philippe II va la reprendre à son compte et c'est véritablement lui qui va introduire en Europe cette idée que la peinture flamande du 15e siècle la peinture flamande antérieure à l'époque des guerres de religion antérieure à la crise iconoclaste est celle qui se prête le mieux à servir de relais à des sentiments dévots et c'est Philippe II qui va faire installer une copie de la New Mystique des frères Vanegg du Cordero Mystico des frères Vanegg en 1561 dans la chapelle de l'Alcazar de Madrid et jusqu'au premier tiers du 17e siècle le retable principal de la chapelle de l'Alcazar de Madrid était une copie un véritable facsimilé de la New Mystique des frères Vanegg et cette valorisation du caractère exemplaire en termes de dévotion de la peinture flamande du 15e siècle on en trouve encore un écho en Espagne à l'église San Blas à Lerme en Castille sur la route entre Madrid et Burgos puisque vous avez un retable le retable du maître hôtel de San Blas à Lerme qui comporte des copies de la New Mystique des frères Vanegg à la même époque le fameux crucifix de Roger Van der Weyden qui se trouvait à la chartreuse de Bruxelles est également acquis par Philippe II et nous savons que dans le dernier tiers du 16e et au début du 17e siècle cette peinture du 15e siècle ornait l'hôtel de la sacristie de l'Escorial ici aussi donc une peinture du 15e siècle occupe une position centrale dans le dispositif sacré d'une chapelle exemplaire la chapelle de la sacristie de l'Escorial de Madrid la madone au chanoine Van der Weyden de Jean Van Eyck signée par ce dernier en 1436 est comme vous le savez l'épitaphe du chanoine Van der Paal vers 1600 cette oeuvre exemplaire va être placée sur le maître-hôtel de la nouvelle cathédrale de Bruges la cathédrale Saint-Donatien à Bruges et restera à peu près 30 ans à cet endroit ici aussi une oeuvre de Jean Van Eyck donc va être placée bien après la mort de Jean Van Eyck à un moment où le style de Jean Van Eyck est donc devenu quelque chose de tout à fait désuet du point de vue esthétique et bien cette peinture va être placée sur le maître-hôtel de la cathédrale Saint-Donatien à Bruges et à Bruxelles la situation est tout à fait similaire puisque les archiducs Albert et Isabelle achètent vers 1600 à l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont cette adoration des mages de Jean Gossard réalisée dans les années 1510-1515 et vont la placer sur le maître-hôtel de la chapelle royale dans son oratoire personnel l'archiduchesse Isabelle conservera cette peinture de Quintin Métis et dans un inventaire il nous est dit que cette peinture se trouvait sur l'autel de son oratoire personnel et cette valorisation de l'art de Quintin Métis justement au début du XVIIe siècle nous en avons un bel exemple dans cette représentation de la visite des archiducs Albert et Isabelle à la collection de Cornélis van de Riest à Anvers et la peinture que les archiducs Albert et Isabelle se font montrer est une madone de Quintin Métis à Paris aussi dans le milieu des graveurs les oeuvres des primitifs flamands les oeuvres du XVe siècle sont de nouveau à la mode voici une déposition qui va être édité par le graveur parisien Thomas Delay au début du XVIIe siècle qui reproduit la fameuse déposition de Hugo van der Gousse et le parisien Michel Lann édite également cette vierge à l'enfant qui reproduit un modèle de Bernard van Orley il y avait donc d'excellentes raisons de la part de Jean Messager de choisir un modèle dont il ne pouvait pas ignorer le caractère flamand puisque la gravure qu'il a prise en modèle est signée par Jérôme Wierix alors il ne devait sans doute pas savoir que d'ailleurs cette gravure se cachait un modèle de Quintin Métis mais l'ancienneté de ce modèle son caractère septentrional son caractère manifestement démodé tout cela il en était certainement bien conscient si le choix donc d'un modèle flamand du 15e siècle pour une image de dévotion peut se comprendre il n'est néanmoins pas facile d'expliquer pourquoi les artistes qui vont représenter au 17e et au 18e siècle Notre-Dame de Liès ne reproduisent jamais la fameuse statue miraculeuse alors que c'est pourtant cette statue miraculeuse qui attirait à Liès à 150 km de Paris les pèlerins dans les représentations de Notre-Dame de Liès on peut constater que de façon systématique la statue est évitée dans les représentations du 16e du 17e et du 18e siècle souvent on représente Notre-Dame de Liès sous la forme d'une Vierge Marie c'est à dire qu'au lieu de représenter une statue au lieu de représenter une image nous avons une représentation au premier degré d'une Vierge assise dans un paysage dans le cas présent avec ici pour cette gravure de 1602 une référence semble-t-il à l'iconographie du repos pendant la fuite en Égypte dans cet ouvrage de 1602 dont vous apercevez la couverture à main gauche se trouve également une oraison à la Vierge Marie destinée aux pèlerins de Notre-Dame de Liès et comme vous pouvez le constater cette oraison à la Vierge Marie est illustrée par une représentation qui ne présente strictement aucun lien avec la statue d'une Vierge noire alors il y a une troisième image dans cet ouvrage de 1602 c'est la représentation d'un miracle qui aurait eu lieu en 1566 une possédée du nom de Nicole Aubry fut amenée dans le sanctuaire de Notre-Dame de Liès et elle aurait recraché à cette occasion pas moins de 26 diables et se serait retrouvé totalement guéri des démons qui l'oppressaient et vous avez à l'arrière-plan un hôtel on est donc ici dans le cœur de Notre-Dame de Liès de l'église vous avez un hôtel avec trois statues de la Vierge effectivement nous savons que la statue de Notre-Dame de Liès était entourée de deux autres statues de la Vierge nous le savons par une description de la fin du 15e siècle en 1632 est publié un ouvrage intitulé Images de Notre-Dame de Liès l'ouvrage est publié à Reims et est écrit en français par un jésuite du nom de René de Cérisier alors l'ouvrage est illustré par cette représentation de Notre-Dame de Liès et comme vous pouvez le constater elle n'entretient guère de relations non plus avec la statue miraculeuse nous avons une Vierge tenant l'enfant qui constitue une représentation au premier degré non pas une représentation de la statue le texte de René de Cérisier qui accompagne donc cette gravure qui tue je dirais le gros de l'ouvrage j'ai un éclairage sur les raisons qui ont amené à ne pas représenter la fameuse statue miraculeuse ces raisons peuvent se résumer assez aisément le goût du XVIIe et du XVIIIe trouve cette statue horrible trouve cette statue laide déjà elle est sombre mais en plus elle est mal sculptée René de Cérisier nous dit en 1632 et c'est une des rares sources qui thématisent au XVIIe siècle ce qui est véritablement un conflit entre goût et dévotion la dévotion amène les fidèles depuis Paris jusqu'à Liès mais le goût fait rejeter cette statue miraculeuse quelqu'un en voyant la sainte image de Liès pourrait bien s'étonner de voir si peu d'art en sa sculpture et trouver étrange que la Vierge elle-même ait donné un si rude crayon donc une si rude représentation de son incomparable beauté et que si les anges ont fait cette statue qui pourra croire qu'ils n'étaient pas meilleurs ouvriers et que les yeux d'une princesse seraient laissés surprendre par une statue aussi laide donc René de Sérisier qui était un père jésuite reconnaît que la statue que la tradition attribue à des anges statue réalisée à la demande de la Vierge Marie statue qui a pu séduire une princesse il reconnaît que cette image est en fait d'une grande laideur et il la juge évidemment en homme du XVIIe siècle dont le goût en matière de Vierge à l'enfant était plutôt l'image de goût poussinesque que vous apercevez pour l'instant à l'écran il juge cette image en homme du XVIIe siècle en contemporain de Louis XIII alors il cherche des raisons pour expliquer la laideur de cette image il envisage que éventuellement les anges ont voulu réaliser un portrait de la Vierge qui puisse plaire à une Égyptienne et que ce serait la raison pour laquelle la statue est aussi noire puisque les Égyptiens sont sombres de peau René de Sérisy envisage également l'hypothèse que la statue serait très usée aurait été noircie par les fumées des cierges mais il rejette finalement les deux hypothèses et il considère que cette statue dont on peut vaguement reconstituer l'aspect donc en reprenant cette photographie d'une vierge noire conservée aujourd'hui à la cathédrale de Soissons René de Sérisier fondamentalement est évidemment effrayé par une vierge noire et il va développer l'idée que si cette statue est aussi laide est aussi imparfaite par rapport à la perfection de l'art c'est justement pour exalter la grandeur de Dieu parce que Dieu est capable de faire des miracles avec des instruments imparfaits et donc Dieu a pu grâce à une statue de qualité très médiocre convertir une musulmane et opérer d'innombrables miracles depuis que cette statue a été installée à Liès et c'est l'ordinaire de notre Dieu d'employer les petites choses pour en faire de grandes une simple baguette lui a autrefois soumis l'orgueil de Pharaon il a rempli la Judée de prodige avec un petit coffre de bois c'est le l'arche d'alliance quand il veut ruiner des villes entières ses machines ne font qu'un peu de bruit pour dompter les puissances de la terre il fait ses armes de guêpes donc de simples insectes et de moucherons et donc c'est une merveille plus digne de notre admiration écrit notre jésuite qui est évidemment en tant que jésuite quelqu'un qui avait appris à développer un point de vue et à l'argumenter c'est donc une merveille plus digne de notre admiration dit le père de Sérisier que le ciel fasse tant de prodiges avec un morceau de bois que s'il se servait d'un ouvrage qui puisse compromettre sa gloire et notre salut donc une oeuvre d'une grande beauté qui éventuellement transformerait les pèlerins en des idolâtres et nous en arrivons ainsi à la conclusion de cet exposé il y a au XVIIe et au XVIIIe siècle un véritable conflit entre art et dévotion entre goût et dévotion les vierges noires sont ressenties comme des images de la vierge qui même si elles opèrent des miracles sont de véritables horreurs par rapport aux normes esthétiques de l'époque de sorte que les artistes vont de façon systématique éviter de représenter une image esthétiquement aussi désavantageuse de la vierge vont avoir très souvent recours à des représentations de vierges noires revêtues ce qui était une manière évidemment de ne pas montrer leur laideur par rapport au goût contemporain et Jean Messager lui va se singulariser en utilisant le passé des primitifs flamands c'est-à-dire en utilisant un passé esthétiquement plus acceptable pour le goût français du XVIIe et du XVIIIe siècles que le passé lointain de l'art roman et ce qu'opère donc Jean Messager avec ces deux représentations de Notre-Dame de Liès c'est fondamentalement la substitution d'un passé médiéval à un autre passé médiéval d'un passé médiéval plus récent à un passé médiéval plus ancien en considérant que le gothique surtout le gothique final est esthétiquement beaucoup plus acceptable que l'art roman et que par le biais de cette substitution il y a moyen de visualiser l'ancienneté de l'image de Notre-Dame de Liès tout en restant dans les limites du bon goût je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.